Et mes bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen. Merci de vous mettre debout. Et nous allons procéder à la lecture de la parole de Dieu dans Jean chapitre 14. Et une série de messages, ça fait plusieurs dimanches, sur une espérance glorieuse et bénie. Jean 14, verset premier au verset 4, vous pouvez lire avec moi. Jean 14, verset premier à 4. « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Que l'Assemblée de Dieu dise. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Une espérance glorieuse et bénie. Où l'Église de Christ est le signe d'État. Disons que lorsque nous nous approchons de près de ce beau passage dans cette portion de l'écriture dans Jean 14, Jésus-Christ lui-même, qui a prononcé ce message de consolation, de réconfort à ses disciples, parce qu'il était quand même à quelques jours de son départ pour retourner vers son Père, alors il fallait qu'il meure. Il fallait qu'il passe à la croix. Il devait être crucifié parce que c'est ça que la parole de Dieu nous a dit. C'était une prophétie qui a été annoncée dans l'Ancien Testament depuis dans Genèse 3. Genèse 3, 15, après la chute de l'opprès aux premiers parents d'Élèves et la déchéance morale et spirituelle, disons que Dieu avait déjà fait une provision. Et lorsque Jésus-Christ est arrivé sur la terre, 2000 ans de cela, il a réitéré dans d'autres thèmes devant un grand docteur de la loi. À l'époque, c'était Nicodème que vous connaissez très bien. Alors c'était un homme qui était venu de nuit. Il voulait avoir un entretien avec Jésus-Christ, une conversation nocturne. Alors on ne sait pas pourquoi, c'était la nuit qu'il avait choisie. Et disons que, est-ce qu'il ne voulait pas se laisser voir par, disons, ses confrères, ses collègues, mais de toute façon, on ignore cela. Alors Jésus-Christ a dit, car Dieu a tant aimé le monde dans Genèse 3. Qu'il a donné son fils unique afin que, quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, c'est au cours d'une conversation engagée avec ce grand et savant, en théologie, Nicodème, que Jésus-Christ lui avait fait comprendre cette vérité fondamentale pour hériter le royaume de Dieu, pour entrer au ciel. Nicodème était naïf, en tant qu'un homme de grand savoir. Et parce qu'il répondait à Jésus-Christ, comment quelqu'un qui est vieux, barbu, peut-il rentrer dans le sein de sa mère et ne pas. Alors c'était quand même naïf. Alors que Jésus-Christ parlait d'une façon en profondeur. Et lorsque Jésus-Christ parlait avec ses disciples, sur son départ, et bien pour aller à la croix, parce que c'était ça sa mission, les disciples étaient attristés. C'était tout à fait normal, parce que leur maître allait connaître la mort. Et ce n'est pas n'importe quel mort. Et les disciples allaient être scandalisés par cette mort. Parce que lorsque Jésus-Christ avait dit qu'il fallait que le Fils de l'homme soit mis à mort sur la croix, là, ça c'était une paire de manches. Parce que la mort de la croix, c'était tellement ignoble, c'était tellement, comment dire, un genre désodorant pour l'être humain. On considérait quelqu'un qui aurait été cloué sur la croix romaine comme un vil paria. Un fier fripant, quelqu'un qui, disons, qui est un rebut de la société. Donc c'était sur cette croix maudite, omie, misérable, que Jésus-Christ devait prendre place. Donc quel scandale pour les Juifs de l'époque, et même pour les philosophes, les Grecs de l'époque. Ils ne pouvaient pas tolérer cela. Ils ne pouvaient pas accepter. C'était comme pur ridicule. Ça frappe l'imaginaire. Donc Jésus-Christ dit que votre cœur ne se trouble point. Non. Il dit, quoi est-ce en Dieu ? Et quoi est-ce en moi ? Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Pour vous avoir avec moi au ciel, il faut que je passe par la mort. Pourquoi ? Parce que vos premiers parents, Adrie et Ève, ont été mordus par le serpent ancien, qui est le diable, ainsi que nous tous aussi, nous sommes issus de ce couple humain, même lorsque nous n'étions pas encore nés, mais nous avons tous été piqués, mordus par le serpent ancien, qui est le diable. Et c'est pour cette raison que nous sommes héritiers de ce péché-là. Donc, on parle du péché originel. On parle du premier péché sur la terre, dans le jardin de l'Eden, mais cependant, il faut aller plus loin. Parce que le premier péché, où la plus grande révolte, a commencé dans le ciel, devant le trône de Dieu, lorsque Satan lui-même, l'ange Lucifer, qui était le bras droit de Dieu, a déclaré la guerre contre Dieu. et il a amené dans son sillage un tiers des anges à la révolte contre lui. C'est pour cette raison que nous voyons l'humanité ébouleversée comme ça. Beaucoup de guerres, famines, et puis meurtres, tout ça. Alors, Jésus-Christ est arrivé pour renverser cela. Jésus-Christ est arrivé pour mourir. Il est né pour mourir. Et c'est pour cette raison qu'il a dit clairement qu'il va nous préparer une place. Et lorsque nous recevons Jésus-Christ dans notre cœur comme notre sauveur personnel, nous sommes nés de nouveau, c'est-à-dire nous sommes devenus enfants de Dieu par le Saint-Esprit, nous avons une espérance glorieuse et bénie à savoir qu'un jour nous serons dans le ciel. Voilà. On ne peut pas aller au ciel sans passer par Jésus. C'est impossible. Quelle que soit la religion qui fait la promotion d'aller ou comme on dit que tout chemin mène à Rome, et pour eux, leur philosophie, mais écoute, tout chemin, tous les chemins ne mènent pas au ciel. Parce que Jésus-Christ, il le dit dans le texte, vous pouvez le voir au verset 6. Donc, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si jamais il y a quelqu'un dans la salle, dans le temple, qui n'a pas encore fait la paix avec le Seigneur Jésus-Christ, je vous le dis, et je vous interpelle, c'est le moment de le faire avant qu'il ne soit trop? Trop tard. Parce que trop tard, c'est trop tard. C'est le temps de le faire. Il ne faut pas jouer avec votre vie. il ne faut jamais renvoyer à demain le beau temps qu'il fête aujourd'hui. C'est-à-dire, pas dans le sens du temps, avec le soleil que nous voyons, mais l'opportunité, l'occasion que Dieu vous accorde d'entendre le message de l'Évangile. Et si vous ne l'avez pas encore reçu, Jésus-Christ lui-même, c'est le temps de le faire. Comme ça, vous serez sûr, vous serez assuré que vous aurez une place dans le ciel. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. C'est une certitude. On a vu plusieurs certitudes et disons que quelques dimanés de cela, on a parlé de plusieurs certitudes. On a dit que la première certitude, c'est que Jésus-Christ sera de retour. Amen? Il l'a promis, il le fera. Il n'a jamais menti. D'ailleurs, c'est ce que la Bible dit, qu'il n'est pas un homme pour moi, pour moi, ni fils d'un homme pour se réplenter. Ce qu'il promet, eh bien, il va la conduire. Donc, on a parlé de la certitude de son retour, d'après le verset 3 ici dans ce texte. La certitude de son retour. Il a dit qu'il reviendra. Jésus-Christ reviendra. Et la question que j'ai pour vous, pour les gens qui n'ont pas encore Jésus-Christ, qui m'écoutent présentement sur les réseaux sociaux, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes conscients que vous êtes prêts du retour de Jésus-Christ? Si vous n'êtes pas prêts, eh bien, gloire à Dieu, il y a une solution. Amen? Jésus-Christ est là. Il vous tend la main. Et s'il y a quelqu'un dans la salle, ou peut-être au pluriel, quelques-uns qui n'ont pas encore Jésus-Christ, il est temps, parce que Jésus-Christ reviendra. Et je vais vous dire quelque chose. Avant qu'il revienne en gloire pour poser ses pieds sur le mont des Oliviers en Israël, à Jérusalem, il va falloir que l'église soit enlevée. Voilà. Amen. Vous connaissez ça. Il faut que l'église parte. Il faut que l'église soit enlevée. Je vais vous dire pourquoi. Ici-bas, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous sommes des ambassadeurs, des ambassadeurs. Quand il y a une déclaration de guerre entre deux pays, je vous donne un exemple. Si, par exemple, les États-Unis s'engagent dans une guerre contre la Russie, parce que ce sont de grandes puissances, la première chose que ces deux pays vont faire, c'est de rappeler chez eux leur embas, ambassadeurs, devenu tout de suite « Sortez d'ici ». Pourquoi ? Parce que les ambassadeurs représentent leur pays. Lorsque les États-Unis demandent aux ambassadeurs américains en Russie de rentrer tout de suite, là il y a l'urgence. Et de même, lorsque la Russie fait la même chose. Donc, avant la grande tribulation, Dieu va nous dire, notre Seigneur Jésus va nous dire de mon montée. Est-ce que vous êtes là ? Parce qu'il n'y aura qu'une catastrophe, il y aura la grande tri... C'est ça, vous n'êtes pas destinés à la colère, à la colère de Dieu, à la colère de Dieu. Amen ! Vous n'êtes pas destinés à la grande tribulation. Et nous pouvons voir aussi un indice dans l'Apocalypse. Lorsque nous regardons l'Apocalypse, chapitre 4, tout de suite après les sept messages aux églises d'Asie mineure, parce que Jean était le dernier des apôtres à mourir sous l'occupation romaine, mais il a été exilé, volontaire, qu'il a été exilé de façon méchante par l'empéreur à l'époque, romain, sur l'île de Patmos. Et c'est là que Jean a reçu le message de l'Évangile et de l'Apocalypse, de la fin des temps, l'Apocalypse, qui veut dire lever le voile sur le mystère qui viendra. Donc, dans l'Apocalypse, chapitre 4, après le message aux églises d'Asie mineure, chapitre 1er, ou chapitre 3, maintenant chapitre 4, après cela, j'ai regardé ces gens qui nous disent et voici une porte qui était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit quoi? Mon, ici. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Voilà. Qui veut dire il va falloir que l'église mon soit enlevée d'abord. Et puis après il y aura la grande tribulation. Dans l'original en grec, on dit la tribulation, la grande. ça va être tellement terrible. Écoutez, il y aura des gens qui seront sauvés au travers de la grande tribulation. Mais à quel prix au prix du grand sacrifice? Ne pensez pas que vous allez vraiment sortir de là comme ça. Ça va être terrible. N'attendez pas si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ dans votre cœur que vous allez vraiment trouver, c'est comme si c'était sur une plage, vous êtes en train de déambuler sur une plage au bord de la mer, ensoleillé. Non, ce n'est pas une partie de plaisir. Ce n'est pas une partie de plaisir. La grande tribulation, ça va être terrible, douloureuse. La grande tribulation va être douloureuse, astreuse. Et c'est pour cette raison que vous et moi, nous pouvons dire merci Seigneur, par la grâce de Dieu, je ne vais pas traverser au travers de la grande tribulation parce que Jésus-Christ nous a promis cela. et il nous a dit qu'il est allé nous préparer une place. Donc, la première certitude, c'est qu'il reviendra. Il veut dire nous sommes sûrs de son retour. Et puis, la deuxième certitude, c'est l'enlèvement de l'Église. Lorsque nous serons enlevés au ciel, eh bien, il y aura ce qu'on appelle les noces de la de l'agneau. Les noces de l'agneau puisque nous sommes, nous avons été fiancés à Jésus-Christ, nous sommes devenus son épouse. Amen. Alléluia. Eh bien, il y aura une grande noce dans le ciel. Une grande célébration. Mais avant ça, il y aura ce qu'on appelle la distribution des récons. Ah, wow. Ça va être vraiment... Et... difficile à accepter cela lorsque nous pensons à la manière dont nous servons le Seigneur ici-bas. Si nous ne sommes pas négligents des chrétiens fénéants, paruçus, négligents, écoute, nous allons obtenir notre récompense et nos récompenses parce qu'il y aura des chrétiens qui n'auront plus qu'une récompense comme l'apôtre Paul. Il y en a d'autres, même dans ce temps actuel. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul dit est dans les passages de l'Écriture. Lorsque nous regardons dans 1 Corinthiens chapitre 3, l'apôtre Paul parle de récompenses que nous aurons à recevoir. Et puis il a dit au verset 12, 1 Corinthiens 3, « Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chôme, l'œuf de chacun sera manifestée. » Le verset 13, « Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. » Le feu, c'est l'épreuve du feu, c'est ça qui va déterminer ce que vous avez fait dans votre vie spirituelle. Vous n'allez pas être en enfer, gloire à Dieu, mais cependant, il y aura beaucoup de pleurs et lorsque vous allez voir, vous allez tenir devant le tribunal de Christ pour répondre de la manière dont vous avez servi le Seigneur avec légèreté. Et alors c'est le feu qui va déterminer cela. Vos œuvres, nos œuvres seront complètement consumées si toutefois nous avons mal servi le Seigneur. « Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera cette œuvre-là dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perd devant sa récompense mais il dit pour lui il sera sauvé mais comme au travers du feu. Bon, au travers du feu. C'est pour cette raison qu'il faut faire très attention de la manière dont on sert le Seigneur. Dans le deuxième épître de Jean, nous pouvons voir aussi au verset 8, dans le deuxième épître de Jean, où Jean lui-même est en train de dire « Prenez garde à vous-même en tant que chrétien, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, fille de Dieu, en banne, garçon de Dieu, homme de Dieu, prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, pas votre salut plutôt, mais votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. » Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ revient bien ? Bientôt, l'Église sera enlevée, bientôt. Il y a des indices qui nous parlent de ça dans la parole de Dieu. Donc, la deuxième certitude, c'est l'enlèvement de l'Église, qui lui dit « L'Église sera enlevée. » Et lorsque nous regardons dans 1 Thessaloniciens 4, il est dit, dans 1 Thessaloniciens 4, c'est l'apôtre Paul qui le dit, nous regardons, à partir du verset 15, « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devançons pas ceux qui sont morts en Christ, comme frère Anthony, mon beau-bère, qui est parti pour l'éternité. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voie de l'archange, autrement dit, la voie de Dieu résonnera au travers de l'archange. Alors, un roi, nous sommes de la tempête de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ, en Christ, ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, si toutefois, nous ne connaîtrons pas encore la mort, nous serons en vie lors de l'enlèvement. Eh bien, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés. Mais il va falloir une transformation de notre être puisque la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Quand la tempête sonnera, quand la tempête aura sonné, il nous met en futur antérieur, et que les morts en Christ entendront parce qu'ils sont habités par le Saint-Esprit de Dieu, les autres morts qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie n'entendront point le son de la tempête. Et malheur, à quiconque n'entend pas le son de la tempête. Quand la mort frappe à sa porte cette odeur, il est impossible de faire ma charrière parce qu'on est mort. On ne sait pas quand est-ce qu'on va. Moi, j'ai dit tout le temps cet exemple. Je me souviens, j'étais dans une église canadienne, une église bilingue, où je donnais un peu d'enseignement. Il y a une seule, on était dans une étude biblique qui s'appelle Audrey, une anglaise. Elle était avec nous un mercredi soir à l'étude biblique. Et puis, elle est repartie chez elle. Et puis, un coup de téléphone, j'ai reçu, on dit, le frère réveille, Sister Audrey, il dit, je dis quoi? What? Il dit oui. Il dit, mais pourtant, elle était avec nous à l'étude biblique. Non, c'est qu'elle est morte durant son sommeil. Elle est partie. Elle est morte dans son sommeil. Parfois, vous pensez que vous êtes en bonne santé. Gloire à Dieu! Mais vous pouvez partir même durant votre sommeil sans le savoir. Amen. Alors, est-ce que vous étiez en accord avec le Seigneur avant? C'est pour cette raison qu'il faut faire très attention. La mort ne vient pas seulement avec la maladie. La mort ne vient pas seulement avec un crash d'avion, c'est-à-dire un accident d'avion, comme le grand paquebot aussi qui a coulé, il dit, écliné son nez dans l'océan au large de Terre-Lève au Canada. Parce qu'il a frappé un grand iceberg. Non. Alors que le grand capitaine à l'époque, un Anglais, qui disait, parce que c'était un Angleterre, qu'on avait fait ce paquebot, on a dit que rien ne pouvait pas couler ce paquebot. Il était submersible parce que c'était impossible qu'il colle ce grand paquebot. Et il a poussé son arrogance à même dire que même Dieu ne peut le couler. C'était une folie. Il a coulé. On peut mourir dans son sommeil. Alors, c'est pour cette raison que quand vous entendez le message de Dieu le prêcher, si vous ne l'avez pas encore reçu, Jésus-Christ, c'est le temps de le faire. Amen. Et, il y a le sujet d'être consolé pour nos proches en Jésus-Christ qui sont décédés parce que le message que l'apôtre Paul venait dans, c'est ici, au verset 18, c'est qu'il dit consolez-vous donc les uns et les autres par ces paroles. Nous avons le sujet de nous consoler lorsque nous avons des frères et sœurs en Jésus-Christ qui sont morts parce que nous les verrons. Et c'est pour cette raison lorsque nous pleurons en tant que chrétiens de nos proches qui sont décédés, des frères et sœurs qui sont décédés en Jésus-Christ, nous ne devons pas le faire comme les gens qui n'ont point d'esprit parce que nous avons une espérance glorieuse et belle et bien, à savoir qu'un jour nous serons dans les cieux et nous les reverrons. Ce n'est que nous revoir. Amen. Nous les reverrons. C'est sûr et certain. Et puis, la troisième certitude, c'est que, comme je vous ai dit, c'est que nous n'allons pas passer au travers de la grande tribulation, la colère de Dieu. Et lorsque vous regardez dans Luc 21, verset 36, un Thessaloniciens, un verset 10 aussi, lorsque l'apôtre Paul écrit pour faire l'éloge de l'église de Thessalonique, il a dit, écoutez bien, au verset, à partir de verset 4, être sur l'église et pour le premier, à partir de verset 4, il a dit, nous savons, frères, bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Élus. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi par vous, parmi vous, plutôt, à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations ou d'afflictions, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Acaïe. Quel beau témoignage. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur retentit de chez vous dans la Macédoine et dans l'Acaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître à tout lieu de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car, comment ce témoignage-là est arrivé ? Car, on raconte à notre sujet. Quel accès nous avons eu auprès de vous ? Et comment vous vous êtes convertis en Dieu en abandonnant quoi ? Les idoles. Pour servir qui, le Dieu vivant est vrai. Ensuite, le dernier message, notre espérance, Glorieuse Lénie, est pour atteindre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la choléra, c'est-à-dire de la grande brie. Voilà. Amen. Voyez, notre espérance Glorieuse Lénie. Et, je vais terminer bientôt. Nous savons qu'il y a des groupes de personnes qui seront restées en arrière. Il y a des gens qui étaient dans l'église, qui participaient dans toutes les activités de l'église, mais qui n'étaient jamais régénés, régénés, jamais sauvés. On se demande, comment ça se fait ? Que des gens que j'ai vus participer dans toutes sortes d'activités de l'église, ils se donnaient à qu'un jour, écoute, mais ils n'étaient jamais régénérés. Parce que ça prend le Saint-Esprit de Dieu pour faire un enfant de Dieu, mais ils n'étaient pas régénés. Ils étaient parmi la chrétienne. Lorsque nous serons dans la présence du Seigneur dans la chrétienne, on va dire, où est-il? Où est-il? Où est-il? Où est-il? Où est-il? Où est-il? il n'était pas là. Et c'est pour cette raison qu'encore, je lance cet appel, cet ultime appel. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore Jésus-Christ, eh bien, je le convie de le recevoir dans son cœur. Pendant que sur la terre il y aura une grande tribulation, les Juifs seront persécutés à Moudros. Il y a d'autres nations aussi, mais les Juifs seront beaucoup plus persécutés. Les nations vont se coaliser pour attaquer Jérusalem. C'est ce peuple qui va souffrir parmi les les autres peuples les Juifs qui ne sont jamais au bout de leur peine parce qu'il y aura un dernier gouvernement mondial l'antéchrist qui va prendre le règne du pouvoir établi par les Nations Unies, la vallée des Nations Unies. ces gens vont être mis à mort bon nombre d'entre eux. Nous vous serons dans la gloire avec le Seigneur. les Juifs. Mais Jésus-Christ reviendra avec nous. Il reviendra avec nous pour racheter les Juifs qui seront acculés au mur par l'antéchrist et les nations. Même les États-Unis ne pourront rien faire parce qu'ils seront dans un grand déclin. Les États-Unis vont décliner, ils vont perdre le puissant bientôt les États-Unis. Il faut comprendre c'est la prophétie. La Chine va monter, l'Inde va monter, la Turquie, la Russie. Écoute, certains pays arabes alors, c'est pour cette raison que le temps est maintenant. Que le Seigneur, bien aimé, vous aide à comprendre sa parole pour comprendre que nous sommes dans le temps de la fin. Et il reviendra avec nous pour établir son règne de Milan où la justice habitera, la paix sur la terre. Vous vous souvenez lorsque Jésus-Christ avait dit dans la prière sacerdotale, dans la prière, dis-je, le Notre Père, plutôt, que ton règne vienne. À ce moment-là, le règne de Dieu va venir. Mais est-ce que vous êtes prêts pour le règne de Dieu? Si quelqu'un n'est pas encore prêt, c'est le temps encore de recevoir Jésus-Christ. Continuez à écouter ce message sur les réseaux sociaux. Invitez des amis à l'écouter ce message. Il y en a pas mal à les écouter aussi. Et que le Seigneur fasse son œuvre en vous. Qu'il vous mobilise, qu'il nous mobilise pour être des prédicateurs, des prédicatrices de l'évangile, des évangélisateurs, des évangélisatrices, des évangélistes aussi, des pasteurs, des enseignants. Au lieu de rester sur les cellulaires comme ça tout le temps, faites quelque chose. Faisons quelque chose pour le Seigneur. Amen. Évangélisons. Vos voisins, vos condiscipes de classe, camarades de classe, vos collègues de travail, partout où vous êtes, évangélisez. Peut-être on va vous dire que vous êtes fous, mais vous êtes fous pour la gloire, la gloire de Dieu. Évangélisez. Que le Seigneur vous aide à marcher d'une manière agréable pour lui, jour après jour, afin que lorsque nous serons là-haut, devant le tribunal de Christ, il pourra nous dire entre bon et fidèles et fidèles. À 1,5,5,5,8, soyez fermes, il est bon, travaillons de mieux en mieux, de mieux en mieux, à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, je viens prier pour les gens qui n'ont pas Jésus-Christ. Ils peuvent prier avec moi, cette petite 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 prière. Et disons, pour recevoir Jésus-Christ, vous allez répondre ou répéter après moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Tu es venu mourir pour moi sur la croix. Tu as versé ton sang précieux pour me donner la vie, pour payer la dette de mes péchés, pour me laver. Je vivais dans la désobéissance, dans la rébellion contre toi et dans l'incrétulité. Je te demande pardon et je te prie d'entrer dans ma vie. Seigneur Jésus, je te reçois aujourd'hui comme mon sauveur et Seigneur, personnel, Fais de moi une enfant de Dieu par ton esprit pour l'éternité. Amen. Et cette prière, cette coup de prière que vous venez de faire avec moi, sachez bien, si vous êtes sincère, eh bien, sachez que vous êtes devenus enfant de Dieu pour l'éternité. C'est là que je vous bénisse. C'était votre service d'un pasteur Jean, le réveillé jeune, qui vous dit au revoir et à guérir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada